Avant cette abominable guerre, déjà, dans les régimes totalitaires, le goulag en URSS et les camps de concentration dans l'état allemand existaient pour faire taille les opposants. Même en France, dans une démocratie, les camps s'installent et la liberté s'enfuie. Janvier 1939, étrangers indésirables, républicains espagnols, ressortissants de pays anonymes, en premier lieu, à Rieu-Crosse, en Lauserge, à l'internement, sont soumis. Dès octobre 1940, le régime de Vichy poursuit cette triste tâche, en internant dans le camp de Gurs des milliers de juifs expulsés par les nazis de Moselle et d'Alsace. Un millier meurt pendant l'hiver. Les survivants, en 1942, seront déportés à Auschwitz. En septembre 1939, la Pologne, conquise par Hitler, est un laboratoire de dépression. A l'automne, l'opération Tannenberg élimine l'intelligentsia par des milliers d'exécutions. Du côté soviétique, énormément de polonais au nord de la Russie sont déportés. De nombreux soldats prisonniers, l'élite de leur pays, dans la forêt de Katyn, sont assassinés. Printemps 40, sur le front de l'ouest, les SS et la Wehrmacht, endocrinés par le nazisme, massacrent plusieurs centaines de tirailleurs nord-africains. Quel racisme, sous prétexte qu'ils ont commis des exactions. Le préfet français Jean Moulin célèbre pour dénoncer ses actions. 22 juin 1941, l'Allemagne nazie engage une guerre raciale et idéologique pour détruire en URSS l'ennemi judéo-bolchevique. L'occupation du territoire soviétique est d'une extrême sévérité. Par le décret par Barossa, l'enfer a commencé. Prisonniers de guerre et civils exécutés, villages incendiers, partisans fulgiers. Guerre d'alentissement, le conflit deviendra et l'extermination des juifs commencera. D'abord parqués dans des ghettos, en Pologne, puis en Ukraine, dans les Pays-Baltes et en Néorussie, souffrant de promiscuité, des milliers de femmes de maladies. Avec l'invasion du RSS, les jeunes agropelles commencent la choix par balle. Avec les quatre communistes, juifs, diganes et malades nantaux, sont massacrés pour des invasions. Engulés, déshabillés, puis fusillés à l'arbre des regards, le cri des victimes résonne encore à Bamiya. Lors de la conférence de Wannesie en janvier 1942, la solution finale est organisée. Des centres de mise à mort, Sobibor, Trepinka, Belzec, Chemnod sont créés. Des ghettos polonais et dans d'autres régions d'Europe, des juifs et des tiganes y sont déportés. Une fois arrivés, déshabillés, dans des chambres à gaz ou dans des camions, ils étaient gazés. Les membres du Zonderkommando étaient condamnés à regarder leurs camarades agonisés, puis traîner leurs cadavres vers les fosses communes, avant qu'ils ne viennent leur tour d'être eux-mêmes exécutés. D'une extrême efficacité, Trepinka atteint le triste record d'enregistrer en une année environ 900 000 morts. Auschwitz et Maïtanek avaient un statut particulier. Les juifs inertes au travail étaient exterminés à l'arrivée, notamment les enfants. Les autres travaillent dans des camps ou dans des usines à proximité. La plupart ont mouru de faim, de maladie ou d'épuisement. En France, la répression antisémite se durcit. Les ultra-collaborateurs apportent à l'occupant leur connaissance du terrain. De nombreux raflés, notamment du Bel-Div, embarquent pour Auschwitz à partir de Bruncy. Le chef de la police, René Bousquet, et le SS Aubert travaillent non normalement. En 1943-44, à l'Europe entière, le génocide s'étend. Les gifs de Salonis qui prennent la route des camps, ainsi que ceux des Pays-Bas ou encore d'Italie. La destruction est alors très largement achevée dans le Yiddish Land. La dernière grande communauté à être liquidée sera celle de Bel-Div. En 1928, à Lodz, n'est-ce qu'Aleskois, Strauch, Isabella. Travailler, danser, nager, patiner le français, j'étais née pour cela. Satané allemand, les voies d'Azzi, Satané nazi, vous m'avez catégorisé. Vous, vos étoiles vues, vous vous sceller. Au revoir ma pharmacie, au revoir ma petite fille. Bienvenue à Balutie, bienvenue terrible. Rue Zawiza, numéro 22, 15 mètres carrés pour la famille, les livres, les amis, pour supporter cette tragédie. Prison de barboulé, l'hiver glace au secret, les radios sont cachés, ou la crainte chaque journée. Pour mes 10 ans, tel un cadeau, la défense de retourner à l'école. Tant de temps à travailler, sans grand propos. Peu d'argent, peu d'aliments. Les pleurs se faisaient rares, même quand survient le drame. 1942, déjà trois ans de guerre, et déjà la perte d'un père. La tifoïe de ma tête, la diète comme un papillouin, cacha et recouvrit la maladie. Tel un oiseau venu du paradis, mon oncle m'envoyait un groupe. 1944, des rafles à éviter. Une seule solution se cachait, la cave, le tas de charbon et le trou du plancher, mais rapidement retrouvée, direction la gare et notre destin caché. Arrivée dans le camp, une sélection, un homme me prévient, la vie sera à gauche. Je pris ma mère en prévention, en offrant des sabots et une robe rayée, mais rasée par les gauches. Oshis Birkenau, 8 à 10 jours à l'enfer. Une vie, le sel et son commandant. En français, deux ou trois mots. Et comme cadeau, des gants et une veste pour avoir chaud. Un peu de nourriture pour penser les pécheurs. Neuf mois de travail à poser les rails. Le camp de la mort est ma destinée. Birken Belsen était surpopulée. Sans âme, sans pied et corps. En 1945, ma mère complète, 8 ans. Deux femmes m'offrirent leur force. Deux souples contre mon énergie. La faim, le froid, la saleté, les maladies m'égorchèrent. Je suis seule, par terre, immobile, j'entends ces mots. Attention, attention, vous êtes libres. Nous sommes l'armée britannique. Nous venons de vous libérer. Nous sommes le 15 avril 1945. Je suis malade, mais libre. Dans le roche occupé par les troupes du 3ème Reich, et avec la complicité de leurs vassaux, opposants et résistants sont traqués par les services de la CIPOSD, dont la sinistre Gestapo. En France, en 1941, ont lieu des exécutions d'otages, en réponse à l'assassinat de soldats allemands. Guy Mocquet, militant communiste de 17 ans, est exécuté malgré son jeune âge, avec 26 de ses camarades, à Châteaubrion. Toujours en 1941, afin de dissuader les actes de résistance, le décret Nuez-Brouillard est institué, laissant les proches des déportés dans une totale ignorance. Une nouvelle arme de terreur est ainsi imaginée. Novembre 1909, dans une souple des pectures isolées. On l'osait, une jeune femme de 18 ans est secrétaire. Petite Wami, elle prouille, les doigts se taire. Elle va s'engager dans les naves, c'est décider, pour aider la résistance et les réfugiés. Avec des matisards, des pandémons improvisés, durant lequel, Suzette transmet d'importantes informations. Mais mobilité ou écrite sur papier, par la suite, elles disparaîtront, brûlées, et leurs seins seront dispersés. En 1943, Suzette continue à soustraire des papiers. Elle donne ses renseignements à deux de ses compagnons. Le 31 octobre, ils sont arrêtés, interrogés et torturés. Ils n'ont rien dit, ils ont gardé le secret. Suzette est protégée. Mais la Gestapo la met à son tour, le 18 novembre 1943. Elle est interrogée, elle ne coopère pas, ne craque pas. Incarcérée à la prison de Montpellier, pour ne pas compromettre ses collègues de travail, elle a vu sa complicité. Au seuil de l'hiver, à la maison d'arrêt de monde, elle est transférée. Elle ne peut recevoir un colis de sa famille, sans qu'il soit ouvert et psy. La promiscuité des cellules n'est pas toujours facile. Avec une jeune juive, en détresse, elle se guide d'amitié, sans avoir la possibilité de la sauver. Seule trace d'elle, un mouchoir brodé, qu'elle lui remit avant d'être embarquée. Le tribunal demande lui faire un procès, à la résidence surveillée. Elle est condamnée. Cette illusoire liberté est de courte durée. En février 1944, sous les inforctions de Vichy, la répression se durcit. Dans le camp de femmes de Brinz, elle est déportée. Durant quatre mois, elle vit dans cet endroit, tenaillée par la faim et transite de croix. Quelques personnes purent s'évader, malgré les miradors et les barbelés. Grâce à sa complicitée, une de ses amis brigadistes s'évadant. Donc la sécurité se rend pour ça. Durant quinze jours, les gardiens serrent les vices. Plus de courriers, plus de courriers, plus de visites. Juin 1944, le camp de Brinz est guidé. Lors du départ des prisonnières juifs en signe de solidarité, la Marseillesse est entourée. Consolidure, les 150 internés sont dépassés. Les conditions de vie y sont torrées. Manque d'hygiène, pieds dans la boue. Malgré les maladies, elle s'essaye de survivre, en compagnie des rats, des punaises et des bris. Suzette est quand même un animal en cage. De sa famille, personne ne peut venir la voir. Mais elle reçoit quelques colis, quelques messages, lors des visites des pasteurs qui lui redonnent espoir. Malade et chétive, pointe de salut sans évasion. En juillet, la décision est prise. Un pasteur protestant se change de l'organisation. Le jour de j'ai, avec une camarade, les barbelés ont franchi deux bicyclettes latentes au bout du chemin. De cet enfer commence l'escapade. Le proche donne des ailes à ceux qui veulent vivre, vivre les lents d'eux-mêmes. 1942, les camps de concentration servent la guerre totale. Dachau, Mauthausen, Dora, tissent leur toile. Les esclaves, envoyés par un milieux au commando, anéantis par leurs pénibles travaux, meurent sous l'œil satisfait de leur bourreau. 1944, les camps sont de véritables cités. Grouillants d'êtres faméliques et émaciés, certains pourtant survivront, notamment des Juifs, retirés des sites d'extermination. Cette main d'œuvre est nécessaire à l'effort de guerre allemande pour produire avions, armes et carburants. 27 janvier 1945, Euschwitz est libérée par les soviétiques. Pour ne pas tout le temps le moins des alliés, les responsables nazis étant pris de valide, les détenus des camps sont à nos mots déplacés. Des milliers de pas mêlés à la faille au froid, les marches de la mort, telles sont nommées ces convois, au cours des guerres, certains trouvent la mort, alors que d'autres échappent à notre triste sorte. Déporté, matricule 66 141, Jean-Pierre Méroli, élevé en Afrique du Nord dans l'amour de la patrie. À 16 ans, en 1942, il entra à l'école de la marine à Toulon. Les Allemands devaient-ils alors s'emparer de la flotte française ? Non. Avec ses officiers et camarades des bateaux, il organisa le sabordage. Après cet acte de résistance, dans le Gard, il entra dans la clandestinité, par la frontière espagnole, pour rejoindre l'Angleterre, il essaya de passer, mais l'appel gendarmerie l'attrapa et le déporta mal de son jeune âge. Après la prison de Mont-Louis, ces gendarmes français, après le fort de Perpignan et sa terrible promiscuité, après le fort de Romainville et le camp de Pompiagne, le voilà finalement enfermés à Saxenausen pour travailler dans un camp d'anéantissement. Suite à l'insalutité des wagons où par centaines ils étaient entassés, les survivants furent accueillis par les cadavons de deux pendus sommairement exécutés. Après une tonte intégrale et un bain de grésil en guise de bonjour, M. Méroli se tua au labeur pendant une trentaine de jours. Pour la suite, on décida qu'il devait aller travailler dans une usine pour construire des avions toute la journée. Là-bas, les caméos étaient rois et avaient tous les droits, même celui de tuer quelques prisonniers pour faire respecter leurs lois. Là-bas, tous étaient mal nourris, rien que boire de l'eau pouvait provoquer des dysenteries. Il y resta jusqu'à ce que les alliés, sans s'inquiéter des prisonniers, se mettent à bombarder. L'usine ne pouvant plus fonctionner, à nouveau, il fut déplacé, à Buchenwald, où il travaillait jusqu'à ce que soit commencé, pour fuir les alliés, les terribles marches de la mort. Quant aux faibles ne pouvant marcher, les SS brûlèrent leur corps. Après des jours à marcher, encore moins nourris qu'à l'accoutumée, un blindé le percuta et au loin il fut projeté. Il courut alors, réussissant par miracle à ne pas être touché par les balles. Et c'est dans un village avec d'autres escapés que se finit pour lui cette seconde guerre mondiale. Sous-titrage MFP. Déjà militant durant la guerre d'Espagne pour aider le camp républicain, quand les Allemands ont envahi ton pays et que Pétain a accepté leurs exigences, tu as dit à tes camarades « On coutume ». Tu es ainsi entré dans la résistance. Pour avoir participé à la diffusion d'un tract, Pétain l'a guilloté. Tu es arrêté chez trois deux policiers le 2 mai 1942. Ils t'ont fait passer trois jours et genoux sur une barre en métal. Les bras en croix pour te faire avouer avec qui tu travaillais. Tutoyer, insulter, interroger à longueur de journée, gifler, tout ça avec les pires vulgarités. Tu avais à peu près 17 ans à ce moment-là. Tu es incarcéré 15 jours au Fort Vauban dans ta ville natale à l'Est, puis direction Nîmes, puis Marseille où tu es inter... la prison de Présantine. Tu apprends ta condamnation à 10 ans de travaux forcés. Tu as le triste privilège d'être transféré à la prison de Beaumet qui vient d'être inaugurée, puis à la centrale de Rennes et enfin au Fort de Romainville en mai 1944. Que de prison française tu as visité. Ton périple continue. Le 6 juin 1944, jour du débarquement, tu embarques pour le Troisième Reich. Mais les voies ferrées avaient sauté. Tu te retrouves à Sarensbruck, dans un camp de représailles pour prisonniers évadés. Trois semaines durant, tu vois les pauvres airs mourir de faim et de soif. Puis direction Ravensbruck, un camp de concentration réservé aux femmes. Vendu comme un morceau, c'est ça qu'il disait. Tu te retrouves à fabriquer des obus, 12 heures par jour pendant presque un an. Pas d'hygiène, peu de nourriture et encore moins de respect. Tes géoliers nazis veulent briser l'être humain. Il ne faut pas se résigner. La résistance commence. C'est tout simple. Rester propre, se laver la nuit avec un tout petit robinet et de la soude. C'est résister à ces barbares qui voulaient te faire perdre toute dignité. L'espoir, tu le gardes. Vous vous entraidez les unes, les autres, en espérant vous en sortir. Tu aides les malades, même si tu risques ta vie. Résister, c'est la saut de vitalité. Vous sabotez aussi les machines, les obus. 13 avril 1945, devant l'avancée des alliés, le camp est évacué. Sur la route, cinq par cinq rangés, encadrés par des chiens et leurs maîtres enragés, tu décides de t'évader. Avec deux amis, vous fuyez et trouvez refuge dans un village, accueilli par des prisonniers français. Jusqu'au 30 mai 1945, vous êtes choyé comme des bébés. Puis vous êtes rapatrié à Paris. Après tout ce carnage, en août 1945, enfin un événement heureux dans ta vie, ton mariage. 21 février 1944, de grandes affiches rouges courent les murs de Paris. 23 terroristes exécutés au Mont-Valéliens, étrangers à la France, avaient pourtant pris le maquis. Leur nom et leur portrait effraient les parisiens. Au fur et à mesure que les forces alliées avancent, que les maquis montent en puissance, les polices supplétives, la milice de Darnot en France, aident l'appareil répressif allemand à briser la résistance. Champion de course à pied, tu étais ouvrier boulanger. Tu n'avais que 18 ans quand tu es devenu résistant. Pour que ton pays retrouve la liberté, dans le Macibiracay, tu t'es engagé. Poursuie par les miliciens et l'occupant, avec tes frères espagnols et tes camarades, tu trouves refuge sur le cosme des gens, dans le hameau de la parade. La gendarmerie et le préfet de Vichy, de Mayweiss à Florac et de Floracamande, font le nécessaire pour que commandant Ture et Gestapo soient avertis, confiant l'améantissement de ces terroristes à la Légion arménienne du capitaine Lange. Dimanche de Pentecôte, 1944, 8h du matin. Les assaillants sont là, au bout du chemin. Une lutte inégale alors s'engage, bien qu'inexpérimentée, tu te bats avec courage. Au soir de ce dimanche, après un combat terrible, le maquis vira-gaine est en partie dessiné. Le bilan est horrible. 34 de morts au combat ou fusillé. Toi-même blessé et en cours de munition, avec 26 camarades, tu te rends. Vous êtes battus comme de vrais lions, mais avec eux à la promesse de l'officier allemand. En prisonnier de guerre, vous deviez être traité, mais un siège à Gestapo, à Monde, vous êtes torturé. Vous faites face alors à de terribles sévices jusqu'à que votre exécution m'ait fait à reçut prise. À la tourette, au bord de ce ralent, aujourd'hui, à qui passe par là, une stèle rappelle le sens de votre combat pour que vous ne soyez pas loin en nous. De l'Est à l'Ouest, la politique de terror se déplace. Wehrmacht et Vapenessès exercent des reprisailles sur les civils. Au radeau sur Glane, Tulle, Vassion-Vercors, Mazaboto, que d'horribles massacres perpétrés par des êtres sans cœur, fanatisés et vivus. La guerre s'achève enfin, laissant des millions d'êtres humains déplacés. Les mouvements de population se poursuivent encore pendant plusieurs années. ... ... ... ... ... ... ... Aujourd'hui encore le russe de l'autre et l'antisémitisme j'allonne encore à l'actualité. Souvenons-nous ! La bête immonde reste tapie au fond de l'esprit humain. Restons vigilants pour que le présent ne soit pas le reflet du passé. Mais l'homme peut aussi de lui révéler le meilleur, faisant-lui confiance. Bâtissons un monde de paix et de fraternité plutôt que de haine et de défiance. ... 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 C'est parti.